Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage de Chosen pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2019. Nous aurons donc des tirages de clôture et des tirages de changement, de renouveau. C'est ce qu'il y a à espérer. Je vais aussi dans les jours à venir publier une vidéo concernant l'arrivée de Jupiter en Capricorne. Parce que tous ces derniers mois, nous nous sommes sentis pousser des ailes, mais à présent, il va falloir mettre les pieds sur terre et devenir constructif. En parlant de construction, vous avez noté le changement sur la chaîne. Et pour la plupart, en fait, je n'ai pas reçu de retour négatif, à proprement parler négatif. Donc je vous remercie tous pour votre soutien, pour votre encouragement. Le projet va prendre sa place tout naturellement. Il représente du travail, tout comme le tarot au Chosen. Et à la différence du tarot au Chosen, il est un plus auquel vous pouvez décider de souscrire. Je vais donc procéder à ces tirages au Chosen, parce que je suis assez curieuse de mon mois. J'ai un certain nombre de défis, j'aimerais bien savoir s'il va me parler de l'un d'eux. Et donc, je vous dis à tout de suite. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 31 décembre, Amie Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la dame de la foudre. Elle vous informe des changements à venir. C'est soudain. Mais, d'une certaine manière, ça provient de vous. D'une manière ou d'une autre, ça peut être une intuition qui est fulgurante, un eureka. Ça peut être un nouveau champ vraiment de réflexion qui s'ouvre à vous d'un coup d'un seul. Parce que vous découvrez quelque chose, parce que quelqu'un vous apporte une information que vous ignoriez. Et des nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. Sans doute pour ça que votre défi, c'est de faire confiance, de plonger réellement dans ce que vous avez à vivre. Le karma est à l'œuvre, mais c'est votre volonté qui s'exprime, votre envie de faire des projets. Il suffit juste que vous trouviez les ressources pour accueillir ce changement, quel qu'il soit. Même si au premier abord, il peut sembler négatif. Cette carte, elle vient vous avertir parce qu'il faut que vous soyez prêts à accueillir ce changement. Parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher d'arriver. C'est un changement qui est dans l'ordre des choses. Quelque part, ce n'est pas plus mal, parce que de toute façon, vous faites des projets, vous êtes décidé à vous accomplir. Le page de bâton, l'empereur, l'espièglerie, le rebelle. La joie d'être soi-même. De briser ses chaînes, de mettre en œuvre ce qui nous plaît vraiment. Parce que les bâtons, c'est ça, c'est ce qui nous enflamme, littéralement. C'est ce qui provoque des élans de passion. C'est encore à l'état de projet, les pages, les chevaliers sont beaucoup sortis. Vous avez des projets, vous avez des rêves, et vous avez des projets en rapport avec ces rêves qui ne progressent pas. Et c'est là que votre libre arbitre vient s'exprimer, c'est là que vous voulez briser vos chaînes, parce que vous voulez que vos projets, vos rêves se réalisent. Vous voulez que les choses progressent de nouveau, ou enfin peut-être aussi. Et tous vos efforts vont vers tempérance. Vous êtes décidé à vraiment faire ce qui vous met en joie. Ce qui vous plaît. Vos projets, ils sont sous le signe de vos rêves, mais surtout vos projets, ils vous donnent de la joie. Parce que vous vous dites, c'est constructif, c'est ce qui va m'emmener loin, c'est ce qui va me permettre de m'accomplir, de me réaliser, de réaliser mes rêves. Et c'est là que commence le bémol. Le 5 de bâton, le 3 de pentacle. D'une manière ou d'une autre, pour trouver cet équilibre, pour mettre en œuvre vos projets, vos décisions. Parce que tempérance revient parler de cet empereur qui apparaît par deux fois. Le page de bâton aussi apparaît par deux fois. Mais voilà, l'équilibre, pour que les projets avancent, pour que ce 3 de bâton se débloque, qu'il ne soit plus bloqué par les énergies du pendu. Il faut que vous vous battiez pour obtenir de la collaboration. D'une manière ou d'une autre, les... J'ai quelque chose avec cette expression, moi, d'un coup. Vous avez besoin du soutien. Vous avez besoin de la collaboration des autres. Et c'est sans doute pour ça que vos projets, pour l'instant, sont à l'état de projet, de plan. Mais vous êtes bien décidés à les mettre en œuvre. Vous êtes décidés à ce que cela progresse, à ce que cela mène quelque part, à ce que votre joie, vous puissiez l'exprimer authentiquement, à la manière du rebelle. Parce que l'empereur, ici, s'il est le rebelle, c'est parce qu'il est... Il s'est affranchi des chaînes, des conditionnements, des... Il faut que je dois... Il n'y a qu'à faire con. Et toutes ces obligations, ces responsabilités qu'on endosse, et qui n'en sont pas réellement. C'est juste un sentiment d'obligation qui n'a pas toujours une réelle valeur. Mais vous, ici, vous vous concentrez tout de même sur ce qui est la plus grande valeur à vos yeux, cette collaboration que vous désirez à vos projets, à vos rêves. Ici, on a maintenant le page de pintacle, à nouveau le page de bâton. Et le 3 de coupe, juste au-dessus du 3 de bâton, d'ailleurs. Vous vous efforcez de présenter les choses de manière plaisante. C'est-à-dire que vous êtes prêts à vous battre pour obtenir le support nécessaire, la collaboration nécessaire. Mais vous entendez faire cela à votre manière, de manière joyeuse, parce que vos projets en eux-mêmes sont joyeux. Et vos projets, de toute façon, ils sont pour une évolution. Ce que vous désirez plus que tout, c'est une évolution. En 4, d'ailleurs, à nouveau. Le 4 de bâton. Trouver un réel équilibre. Pouvoir exprimer qui vous êtes. Et rayonner de cela. Partager de la personne que vous êtes. Partager vos projets. Et bien, pour qu'ils évoluent avec les autres. Que les autres y participent. Et que... Ici, je suis partagée sur le roi de pintacle. Parce que le page de bâton, c'est lance. Chevalier de bâton, c'est cohérent. Le 9 de coupe, vous êtes très heureux de ça. Ou très heureuse. Parce que, du stade de projet, vous avez décidé une mise en œuvre. Qui se fait. Qui vous satisfait. Ce n'est pas encore complet. Ce n'est pas encore un 10 de coupe. Mais ça y est, c'est lancé. Vous n'êtes plus bloqué. Vous n'êtes plus pendu. Votre décision d'avancer, elle trouve ses effets. Et là, on a ce roi de pintacle. Et cet as de bâton. Dès lors, pour certains, ça peut être votre désir de devenir ce roi de pintacle. Parce que le roi de pintacle, c'est le patriarche. C'est celui qui qui gère au mieux son existence, ses projets, ses investissements. Pour pouvoir laisser derrière lui. C'est réellement le père de famille qui devient le patriarche parce qu'il pense plus loin. Toujours plus loin. Et il fonde des dynasties. C'est un personnage extrêmement carré. C'est assez proche de l'Empereur. Même si dans la carte de l'Empereur et le tarot au Chosel l'a bien compris, il y a une dimension plus élevée. L'Empereur n'a de compte à rendre qu'à Dieu, finalement, qu'à l'univers en entier. Parce que quand il dicte sa loi, elle est censée être juste. Elle est censée être équilibrée. Ici, il y a un souci des proches et un souci de ceux avec lesquels on est appelé à collaborer, à faire des projets. Et il est fort possible que vous vouliez jouer ce rôle, ce rôle de protecteur, de patriarche avec vos proches parce que vous avez des projets. Vous savez que c'est des projets qui vont vous emmener loin. Ils relèvent de vos rêves. et vous vous dites que si les autres vous suivent, adhèrent à vos idées, vous obtiendrez cette harmonie. Et de toute façon, dans vos projets, il y a celui de profiter de la situation. De profiter dans le sens d'y trouver de la joie, d'y trouver du bonheur, d'y trouver du plaisir. Parce que, après tout, c'est quelque chose de joyeux, ces projets. C'est quelque chose qui vous procure énormément de joie. Mais ça peut être aussi, vu ce qui sort par la suite, c'est pas forcément quelque chose... Ici, il y a vraiment plusieurs chemins possibles parce qu'on a cette lune au milieu. Finalement, il y a une modification de votre chemin, mais selon la manière dont vous abordez votre existence, elle peut être plus ou moins facile à surmonter. Il est possible que pour certains, ce ne soit pas ce désir un peu de materner tout le monde, de paterner tout le monde. Il se peut que ce soit simplement le moment où vous vous décidez de partager vos projets, ces projets pour lesquels vous êtes enthousiaste avec quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes décidé à l'entraîner dans l'aventure. Ça peut être cette personne dont vous tentez d'obtenir l'approbation. Et après avoir passé tant de temps à décider de ce que vous allez faire, de la manière de vous y prendre, de la manière de convaincre cette personne. À présent, vous avez étudié le dossier et que vous pouvez lui dire on va bien s'amuser très vite. Ça va évoluer d'un 3 de bâton à un 4 de bâton parce qu'on s'amuser. Parce que ça a de l'avenir. Toute cette espièglerie que vous pouvez apporter, toute cette joie que vous pouvez apporter à la situation, vous attendez de cette personne et bien qu'elle vous soutienne, qu'elle apporte sa collaboration. Le moment est venu de proposer quelque chose. Et c'est là que la lune entre en jeu. Selon la relation que vous avez avec cette personne, le résultat sera plus ou moins positif. Mais dans la majorité des cas, il y a un choc, un retour. Il y a réellement quelque chose que vous n'aviez pas prévu, que vous n'aviez pas vu qui se produit. Mais, voilà, l'écart doit vous avertir que ce changement est inécutable que quelque part, et bien finalement comme c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez créé parce que vous avez pris les choses en main. Parce que vous avez décidé d'aller de l'avant et que le moment est venu d'aller de l'avant. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir faire confiance parce que ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez espéré. Il y a un facteur lunaire qui s'oppose à ce projet au moins dans l'immédiat. Ça peut être aussi une question de délai. C'est pour ça qu'il vous est demandé de prendre patience, le pendu, et de faire confiance aussi. Il y a plusieurs possibilités. Le 2 de bâton, le roi d'épée. Le 8 d'épée, le 5 d'épée. C'est pour ça que je dis que ce roi de pentacle, ça peut tout simplement être une personne qui vous refuse vos projets. Quelqu'un qui vous dit « Prochaine étape, tu la feras sans moi. » quelqu'un qui n'adhère pas du tout et qui vous précipite prison mentale épée. Et la différence, c'est un 3 d'épée. La voie à ne pas suivre est ici, ornée d'un 3 d'épée, l'isolation. La souffrance, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 4 de coupe, la tour. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un non qui va réellement vous choquer, vous surprendre. Parce que les échanges étaient fluides, vous pensiez passer à l'étape suivante avec cette personne. Ici, ce n'est pas forcément un homme, c'est un roi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une forme d'expertise, une forme de pouvoir, contre laquelle même vous, en tant qu'empereur, vous ne pouvez pas lutter. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'archétype. Et vous avez face à vous quelqu'un qui n'a peut-être pas votre liberté d'esprit, n'a peut-être pas votre sérénité ou vos projets ou votre détermination, mais qui est en position de vous dire 6, 7, non, non, prochaine étape, je n'en veux pas. Je suis partagée parce qu'il n'y a pas de motivation au nom. c'est-à-dire qu'ici, très brutalement, vous avez le magicien, la mort, le monde et à nouveau les étoiles. c'est-à-dire que quelque chose se termine mais quelque chose s'ouvre pourtant. La dernière corde, c'est les étoiles. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui est terminé, qui est fini, il y a une transformation qui est à l'œuvre et qui amène une fin, il y a tout de même une progression qui se crée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez toujours confiance et qui allez montrer la patience nécessaire pour que ça se débloque d'une manière ou d'une autre est-ce que la manière dont vous vouliez le faire n'est pas appropriée et vous opérez une transformation, vous mettez fin à quelque chose mais vous vous concentrez sur l'essentiel ? C'est dur à dire. Il y a vraiment autant de possibilités que d'individus. D'une certaine manière, de toute façon, vous êtes de nouveau bloqué. De nouveau, l'évolution est freinée. On retrouve ce pendu. C'est-à-dire que il y a un retour à la case départ. Mais pourtant, associé à ce nouveau départ, la reine de bâton, la force, le set de coupe et la roue. Pourtant, les cartes vous voient surmontant cette situation. Peut-être pas tout de suite, mais d'une manière ou d'une autre, vous entreprenez de nouveau. D'une manière ou d'une autre, vous saisissez à nouveau une opportunité. J'ai même envie de dire que vous provoquez de nouvelles opportunités. Vous entreprenez quelque chose qui règle la situation et qui permet de voir fleurir des opportunités et de réamorcer le système. Finalement, quelle que soit la personne qui veut vous dire non, ce n'est pas elle qui est importante dans ce tirage. Ce qui est important, c'est que vous allez recevoir un non qui va à nouveau freiner vos projets. mais quelque part, ce non, il est mérité. Non, pas mérité. Il est nécessaire, il est voulu parce qu'il faut qu'il y ait cette transformation. Parce que vous allez reprendre la route, mais il faut qu'il y ait cette transformation. Il faut qu'il y ait la fin de quelque chose pour que vos ressources, vous puissiez les mettre dans ce qui réellement va vous apporter l'avenir. Il s'agit réellement d'avoir confiance. Je crois que je me suis beaucoup répétée. C'est la pluie. La pluie me berce. Je ne sais pas comment il fait beau. Il s'agit d'avoir confiance. Il s'agit d'attendre le bon moment, de rassembler vos forces pour que réellement cette situation ne devienne pas un piège. avoir confiance et trouver des solutions pour réamorcer les choses, pour que la transformation ne vous détourne pas de ce qui est votre but final. Dès le départ, page de coupe, étoile. Il y a une diagonale. C'est le but à atteindre et l'empereur au milieu vient dire que vous n'en dévierez pas. mais finalement, c'est votre capacité à trouver des solutions, à innover parce que la reine de bâton, je parlais tout à l'heure des caractéristiques du roi de Pentacle, la reine de bâton, elle ne reste jamais très longtemps dans cette position-là. Elle, elle déploie sa vision très rapidement parce que c'est bien c'est les solutions, c'est les bâtons. on va y aller, on va tenter, on va essayer des choses, on va proposer, on va demander. C'est aussi quelqu'un qui délègue beaucoup plus facilement que les autres reines parce qu'elle a de la ressource. Et une des choses finalement primordiales chez quelqu'un qui a de la ressource, c'est de savoir utiliser toutes les ressources dont il dispose. Et la reine de bâton a cette capacité-là. c'est-à-dire qu'elle connaît ses propres ressources personnelles, celles qu'elle peut fournir en termes d'énergie, de temps, de connaissances, mais elle a aussi la capacité à avoir des solutions, à voir où elle peut demander de l'aide, à voir où elle peut déléguer. Elle voit des possibilités, c'est d'ailleurs pour ça que les bâtons sont souvent représentés par exemple sur la carte de l'ermite. Parfois, on les retrouve aussi l'empereur, l'impératrice. C'est souvent symbolique, hautement symbolique, parce qu'un bâton, les compagnons le gravaient. Ils le gravaient d'abord, il y avait des encoches spécifiques par rapport au nombre d'années qu'ils faisaient, par rapport au type de formation qu'ils recevaient, par rapport au type de grade qu'ils avaient acquis. c'était vraiment extrêmement symbolique et c'est pour ça que quand il y a eu la mode des cannes pour les hommes, celle-ci aussi était extrêmement personnalisée. il y a une raison à chaque symbole. Là, vous avez quelqu'un qui trouve les solutions et qui par là même fait évoluer la situation. Mais pour cela, il va falloir que que vous ne ne créiez pas un problème 12 et 3, 15, que votre votre peine, parce que quelque chose n'est pas possible, ne vous empêche pas de trouver la solution qui est à votre portée. il va vraiment falloir avoir confiance en vous d'abord, en votre capacité à mettre en oeuvre des solutions et donc à créer tout de même ce changement que vous désirez et faire confiance à l'univers pour accompagner le mouvement. Mais l'univers, la dame de la foudre, la lune, qu'on ne voit plus à présent, votre équilibre est en jeu. C'est pour ça qu'on a cette position centrale de l'empereur. L'équilibre est en jeu. C'est votre... Finalement, c'est votre authenticité qui peut vous aider à trouver une solution rapidement. C'est votre désir de créer de la joie. Parce que cela, c'est comme si on parlait d'optimisme et cet optimisme peut nourrir la confiance et vous aider à passer le cap sans vous laisser enfermer par... Ah, ça a été non. Comment je fais ? Comment je fais ? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que je lui redemande. Il y a en germe, avec le 5 de bâton ici, le 3 de pentacle, il y a en germe déjà des difficultés. vous êtes déjà dans la bataille. Vous êtes déjà dans la bataille. C'est peut-être ça l'erreur. À attaquer frontalement. Peut-être que vous savez déjà que cette personne n'acceptera pas de transiger. Elle n'acceptera pas vos projets aussi. Ça peut être aussi, ça m'était venu à l'esprit, ça peut être aussi des personnes différentes. C'est-à-dire une personne qui adhère à vos projets. Donc là, tout se passe bien. Mais il y a quelqu'un d'autre, dès que vous mettez en œuvre vos projets, dès que vous passez avec ce roi de pentacle, vous êtes vous-même ce roi de pentacle. Voilà, c'était pour ça que je dis que ce roi de pentacle, ça pouvait être vous. Si vous êtes ce roi de pentacle, vous commencez votre construction, ce qui vous plaît réellement, l'as de bâton, deux de bâton. Et là, quand vous arrivez au 3 de bâton, vous êtes de nouveau bloqué par, cette fois, par quelqu'un. Ou alors, vous et votre associé êtes bloqués par le troisième larron. Je vais tirer quelques cartes d'orac pour conclure. C'est peut-être la raison de la lune. Le talisman. Et vous avez au dos métamorphose. La carte du talisman, on a ici le symbole du yin et du yang. Ici, vous avez la boussole de ce jeu. Et là, on a cette dynamique ici avec la rune au pied qui part. On sait que cette personne se met en route. Parce que, le talisman, c'est la sagesse que vous avez acquise au fil de vos expériences. vos expériences vous ont aidé à trouver l'équilibre, à trouver la sérénité, à comprendre qu'il faut avoir confiance, que même si une partie du chemin vous reste cachée, vous avez les ressources nécessaires, vous avez en vous les connaissances nécessaires pour ne jamais perdre le nord, pour aller toujours là où vous devez aller. C'est aussi une carte de confiance, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes là parce que c'est ainsi que ça doit se passer. parce que c'est ainsi que les choses doivent se faire et que ce que vous vivez est profondément ce que vous êtes appelé à vivre. On aura les cartes à l'envers. Décidément. Vous avez définitivement toutes les ressources, vous êtes parfaitement à votre place et vous vous dirigez vers ce qui dit, vers votre accomplissement réellement, vers l'expression de ce que vous êtes profondément. parce que parce que même s'il y a un changement brutal que vous n'aviez pas vu venir, il est là pour vous aider à réellement vivre ce que vous avez à vivre. C'est cet aspect-là que vous n'avez pas pu anticiper. Mais la route, elle continue, elle demeure. il s'agit de vous éveiller à votre propre vie, à votre propre existence. Ici, dans Coming to Life, on a le même phénomène que dans le rebelle. On a quelqu'un qui se libère de ce qu'il semblait être pour devenir authentiquement lui-même. Parce que c'est là que pointe le noir de notre boussole intérieure. C'est ce que veut notre âme que l'on devienne réellement nous-mêmes. que l'on s'accomplisse dans ce que l'on est. Mais pour ça, il faut écouter son intuition. Il faut réellement être décidé à briser les chaînes, à faire confiance, à accueillir les événements aussi brusques, aussi soudains et mystérieux qu'ils puissent être pour réellement progresser dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on veut. par deux maintenant. Secret pool, spirit of taste without a fullness. Ok. Le lac de votre conscience. Le lac le plus sacré au monde. Celui que, eh bien, vous devez écouter pour trouver votre chemin, pour être réellement, authentiquement, à votre place, complètement présent dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. parce que, eh bien, votre conscience supérieure sera le moteur de ce que vous êtes, profondément. Toutes ces cartes, ici, elles se relient à talisman. Elles viennent dire que vous avez, en vous, les connaissances nécessaires pour aborder ce virage-là. Celui que vous ne voyez pas, celui que, celui qui, d'une manière ou d'une autre, il comporte un dos d'âne, un trou, il y a un éboulement, peut-être, avec la pluie, à nouveau. On va se retrouver à nouveau coupé du monde pendant deux jours. Toutes les réponses sont à l'intérieur. Plonger dans l'inconnu. Suivez le courant. C'est vrai que cette plongée dans l'inconnu peut faire peur, ce changement, ce virage, dont vous n'arrivez pas à maîtriser ce qu'il est, faute de pouvoir le détailler réellement pour l'instant. en vous concentrant sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez, en vous mettant à l'écoute. C'est là que vous pourrez affronter l'inconnu. Il s'agit de vous mettre à l'écoute. Vous avez votre petite musique personnelle, puis l'univers a sa petite musique personnelle. S'il y a des discordances, c'est uniquement parce que vous ne lisez pas la partition à la bonne vitesse. Il va falloir plonger dans l'inconnu, plonger dans cette lune, dans ce changement, parce que de toute façon, c'est vos rêves qui en émergent à nouveau. Donc, la transformation n'altère pas ce que vous êtes. Unexpected visitors à présent. Mettez-vous à l'écoute réellement. Parce que cette plongée dans l'inconnu, elle apporte des surprises, mais Unexpected visitors est une très bonne carte. Je sais que moi, j'y vois toujours Alice au Pays des Merveilles entre le champignon, le lapin, la petite fille. Mais c'est une carte encourageante. C'est une carte qui vous dit que quand une porte se ferme, une autre roue s'ouvre. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la porte que vous désiriez que ce n'est pas une bonne porte à franchir. Les visiteurs inattendus, on bénéficie parfois de vous amener de bonnes surprises. Donc, il va falloir se décider à affronter ce virage que vous ne voyez pas parce qu'il est au-delà de la colonne. Il va réellement falloir vous faire confiance et faire confiance à l'univers et vous jeter dans la colonne. Vous mettre à l'écoute. Listening aussi. Ce sera la dernière carte. One Ring Circus Details. Des détails viendront la clarté. Et quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez le pouvoir. One Ring Circus. C'est vous, le monsieur loyal de ce grand cirque. Et c'est vous qui décidez à quelle vitesse ça va défiler sur la piste. C'est vous qui décidez de cela. Il s'agit dès lors d'écouter votre intuition personnelle, ce que vous portez en vous, ce que vous entendez exprimer, valoriser en vous. Ce qui vous permet d'être authentiquement vous-même parce que c'est ainsi que vous pouvez vous écouter et donc garder le nord. Mais il faut aussi que vous vous mettiez à l'écoute des opportunités réellement de ce petit champ qu'a l'univers pour vous parce que aussi brutal que soit le nom que vous recevez et associé à la tour donc de qui qu'il vienne que ce soit de plusieurs personnes parce que le roi de Pentacle peut aussi se ranger aux côtés du roi d'épée qu'il vienne de circonstances parce que le roi d'épée après tout ça peut être vous vous lancez avec un roi de Pentacle donc vous avez par exemple vous avez un conjoint ou un partenaire ou un associé ou un collaborateur qui est constructif à qui vous venez avec toute votre passion en disant moi j'ai une super idée on se lance entre tes capacités les miennes c'est formidable vous vous lancez et puis vous vous trouvez le roi d'épée ça peut être ça peut être un banquier c'est souvent des figures d'hommes de loi des figures administratives ça peut être un banquier qui vous dit bon bah votre idée elle est formidable mais il ne faut pas me lancer sur le sujet de l'actualité on va dire économique et mondiale ouais il ne faut pas me lancer sur ce sujet là quoi qu'il en soit l'inconnu vous mène into the unknown donc l'inconnu une expected visitor le fait de pousser des portes et de découvrir de nouvelles personnes ou de nouvelles circonstances vous amène en situation de pouvoir on démarre avec l'empereur et on termine avec ce qui dans l'oracle ici personnalise assez bien l'empereur ce moment où on prend le pouvoir et on dit c'est mon cirque et c'est moi qui décide de ce que vont faire les petits singes dans le cirque et de dans quel ordre vont circuler enfin dans quel sens vont tourner les éléphants vous prenez le pouvoir c'est une carte de prise de pouvoir et c'est un pouvoir qui est bénéfique parce que c'est le vôtre c'est celui qui vous revient c'est ce moment où vous affirmez je sais qui je suis je me sens à ma place je sais ce que je veux vivre ce que je veux créer dans ma vie et je vais progresser je vais progresser quoi qu'il arrive c'est un beau programme on va voir si j'arrive à me tenir à celui-là merci d'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé